bonjour bienvenue à tous bienvenue à notre chaîne surtout confinez vous restez à la maison laver les mains et fait ascension à vous s'il vous plaît nina beauté aujourd'hui je vais vous parler de la loi de l'attraction la loi de l'attraction qui dit ceci dis moi qui tu suis dis moi avec qui tu marches je te dirai qui tu es dis moi de quoi tu nourris ton esprit de quoi tu nourris ton âme je te dirai qui tu es donc si vous me suivez ici vous êtes bien sur la chaîne entreprendre avec nina beauté tv parce que je suis convaincu que c'est lui moi l'unique voie qui mène à l'épanouissement de la femme et de l'homme entreprendre même si vous êtes employé même si vous êtes sur perché sur quelle planète entrepreneur il ya trop de fun dans l'entrepreneuriat on recherche pas seulement de l'argent mais on recherche aussi beaucoup de fun et une liberté l'épanouissement donc je ne peux pas continuer la série ma série que j'ai commencé hier sur le comment vendre sans d'abord m'attarder sur un point qui est la loi de l'attraction la loi de l'attraction avec quoi vous nourrissez votre esprit avec qui vous suivez au quotidien je vais parler d'ici de ceux là qui vont passer toutes leurs journées il y en a même qui sont des accords sur des chaînes où on insulte des gens sur des chaînes où on passe le temps à dénigrer on passe le temps à peut-être parler de la politique en longueur de journée je ne vais pas dit ne suivez pas parce que c'est comme la drogue non on va pas venir peut-être sévrer un enfant d'un coup même moi même nina beauté moi je coûte beaucoup la vidéo sur l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui m'inspire si vous venez aujourd'hui vous dites nina beauté arrête d'écouter cette vidéo je serai choqué mais ce que vous pouvez dire par exemple c'est on appelle ça là le sévrage progressif donc je lance un cri de coeur aujourd'hui pour dire à mes soeurs à mes frères oui je veux pas vous dit ne suivez pas vous admettre de votre destin mais ce que je peux vous dire ce que prenez une minute de votre temps pour aller écouter les vidéos qui peuvent vous amener à changer vos vies je ne vous manque pas je ne suis pas ces gens sur des réseaux sociaux qui passent tout le temps à à parler de leur vie ou bien à parler à parler de la vie des autres à insulter moi je ne les suis pas je ne fais pas dans le clash je ne fais pas dans le congo ça tout simplement pourquoi parce que je ne suis pas de celle là qui a réussi et qui aimerait empêcher d'autres à atteindre leur but dans la vie parce que cela que vous suivez en longueur de journée je vais jamais citer les noms pour ne pas s'aimer le trouble là je vais jamais citer les noms mais vous allez vous reconnaître tout cela que vous poursuivez en longueur de journée elles ont réussi la vie est la majorité moi j'ai une amie qui la suit bien là j'étais avec l'amie hier puis j'ai vu la majorité sont en europe elle a cité tous les noms elle suit ceci je demande c'est qui elle me cite les noms elle suit telle personne demande c'est qui elle me suit les noms et dommage dans tous ces clics là qu'est ce qu'on parlait les fesses de ta maman la grosse tête le nid et c'était c'était des paroles injurieuses je me suis posé la question j'ai dit qu'est-ce qu'on enseigne à la génération future quand est-ce que la femme africaine sera considéré considéré dans la société comme un mentor considéré comme un exemple vous vous êtes au pays vous payez vos méga je parle ici de mes soeurs qui sont en afrique vous payez vos méga par jour un beau 500 francs que peut-être un dragueur vous offre pour mettre les méga et suivre telle madame qui a changé les habits tous les jours pour vous montrer j'ai mis telle couleur aujourd'hui hôtel a là bas la vie de telle est ce que vous avez compris tels sont maintenant avec tel tel a triché tel a couché deux hommes oui je ne refuse pas même moi même je suis un peu l'actualité mais offrez offrez 80% de votre temps sur votre sur le moi moi j'offre 50% sur mes affaires 30% dans ma famille sur mes enfants parce que même pour que ces enfants là vivent heureux je dois le maman être riche sinon ils seront malheureux et 20% moi j'offre à ma communauté mes amis les réseaux sociaux je passe à travers là je tape aussi un commentaire et puis je ressors c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants futurs à notre jeunesse à ceux là qui nous aspirent qui sont restés au cameroun parce qu'on va beau se présenter sur les réseaux sociaux dit oui je vends mon piment ça passe oui toi tu vends ton piment ça passe parce que tu es en europe tu es au canada tu es où là je ne sais pas quoi ton piment coûte 1000 euros mais le piment de celle là qui est au pays coûte 200 coûte 300 on va détruire tout son derrière et la même fille n'aura même pas les moyens pour se faire soigner parce qu'elle est dans un pays pauvre mais toi ton derrière sera traité dans les grands hôpitaux par les grands médecins mes chers camerounaises je sais ici beaucoup vont prendre cela mal mais dans mes propos souvent lorsque je n'ai offensé personne je ne me reproche pas d'autres vont chercher à tirer sur moi parce que je dis la vérité mais tirer je vais me lever je vais tu vas encaisser les coups mais je vais rester debout je parais jeune mais j'ai le cerveau d'une maman peut-être de 75 ans parce que ce que j'ai vécu dans ma vie même ma maman elle me dit toujours moi je suis pas passé par là ma fille chapeau juste pour dire je ne dis rien de mal je vais jamais dit allez vous désabonner sur cette page là mais à chacun son choix chacun son couloir et ça c'est l'une des dernières vidéos avant de continuer ma série parce que je ne vais pas non plus m'éterniser là à sensibiliser à sensibiliser ma communauté pour dire réveillez vous regardez on parle du confinement on parle du confinement en ce moment ces mêmes personnes qui sont en europe qui présentent des vidéos tous les jours pour vous distraire pour vous amener à insulter telle pour faire les clashs avec elle ces mêmes personnes là le gouvernement leur a donné de l'argent pour rester à la maison et manger nous au canada nous qui travaillons on nous a donné un million si vous voulez savoir en français fa pour d'y payer au moins vos loyers et manger vous en afrique au cameroon combien vous aurez combien vous aurez zéro zéro les mêmes qui restent à 10 c'est l'homme qui doit me donner de l'argent c'est l'homme marié que je dois avoir le premier mougou deuxième ou troisième ou ces mêmes maris sont mariés là voici le confinement vous n'allez plus le voir qu'est ce que vous allez manger qu'est ce que vous allez manger en outre beaucoup beaucoup sont des employés vous allez voir le confinement sera très très difficile dans les pays sous-développés parce que 80% de la population travaille chez un patron vous pensez ça sera facile pour un patron vous envoyer au chômage et qui va assumer l'assurance chômage combien de personnes au cameroon même connaissent ce qu'on appelle l'assurance chômage combien et si toi en travaillant dans ce domaine tu avais un petit business à côté je pense que tu pouvais mieux gérer tu dois mieux gérer ton confinement donc j'appelle juste ici on dit un cri de coeur pour dire réveillons nous jeunesse africaine réveillons nous réveillons nous et combattons pour notre propre sort focalisons nos énergies sur qu'est ce que nous allons être ce que deviendrons nos enfants allons nous discrètes dans les réseaux sociaux c'est bien beau mais posez vous une question à un moment donné lorsque vous avez fait une semaine avec des données peut-être de mille francs débordés à suivre des gens qui ont réussi leur vie arrêtez vous et dites vous oui j'étais suivi mais moi c'est quoi mon bénéfice c'est qu'est ce que je profite là derrière parce que n'oubliez pas ceux qui vous suivent sont subventionnés beaucoup vous suivent et passe pas des et pas des produits des des dans le vidéo à chaque vidéo produit passé ces gens là reçoivent de l'argent pour la publicité ces gens là sont écoutés sur youtube et à plus les vues montrent plus ces gens là ont des sous qui rentrent que sur leur corps mais mes chers soeurs combien vous recevez combien vous recevez dans vos comptes oui la femme camerounaise la femme africaine souffre on souffre de la violence on supporte on souffre de tous les maux on supporte nous sommes des gens marginalisés nous supportons parce que nous avons pas pris notre destin à main femme africaine si tu m'écoutes aujourd'hui profite de ce confinement pour dire je prends une minute pour réfléchir sur moi je prends une minute pour réfléchir sur mon avenir pour l'avenir de mes enfants même ici au canada il ya des femmes qui ne travaillent pas il ya des femmes qui travaillent mais qui pouvait faire un petit business à côté pour rallonger la fin du mois afin d'être épanouie parce que laissez moi vous dire le salaire a été conçu pour payer les factures on s'épanouit pas avec le salaire non non mais vous pouvez faire mieux le reste de votre temps que faites vous point d'interrogation qui est ce que vous suivez point d'interrogation je vais pas vous dit vendez ce que nina voté vente non mais il ya plusieurs business dans au moins au moins au moins des milliers de catégories où vous pouvez vous inspirer où vous pouvez travailler pour vous pouvez aller chercher les accotés afin d'être plus épanouie on va dire la vie n'est pas de l'argent oui la vie c'est de l'argent moi même qui vous parle je peux m'asseoir chez moi aujourd'hui je vis même de l'aide sociale je vis même des petites prestations de mes enfants mais est ce que vous pensez que je serai mieux à l'aise avec ça est ce que vous pensez que mes enfants iront à l'université avec une maman qui croise ses mains à longueur de journée pour suivre les femmes qui bavardent sur les réseaux sociaux non ouvrons nos genoux méritant mieux beaucoup de m'en diront nina beauté tu as réussi pourquoi je vous dirai la même chose je vous je ne vous mentirai jamais je vous ai dit je ne mets pas pipa lui je suis sur les réseaux sociaux mais pour des pour des bonnes raisons choisissons vraiment ce sont des beaux challenges choisissons le bon côté donc je n'ai offensé personne je n'ai cité le nom de personne et je vais me retourner dans mes vraies vidéos je vais vous montrer comment vendre à partir de rien pour aider ceux là qui veulent parce que veut veut pas il y en a qui ont déjà cultivé la paresse et que vous montez où vous descendez c'est pour vous là bas mais mes chers soeurs suivent nina beauté c'est entreprendre ensemble pour l'avenir meilleur pour l'indépendance financière que ce soit de l'homme ou de la femme c'est pour l'épanouissement dans un bicampe à tous confinement suivez toutes les mesures du gouvernement et après ça c'est sûr après le beau temps il ya toujours un soleil à l'horizon qui se pointe bicampe à tous